... Au-delà de tout ce que tu peux comprendre, au-delà de toutes les conclusions que tu as pu te faire, avec toutes les expériences de la vie que tu as pu mener, il y a quelque chose au-delà de tout ça qui est ignoré. Parce que cela représente un grand vide, là où tu ne peux plus capter ce que tu sais. Ce que tu sais, c'est quelque chose que tu peux garder, c'est quelque chose que tu peux cerner. Et en fait, là, tu te sens en existence avec tout ça. Tu es relié avec tout ça. Donc, tu existes avec toutes ces choses que tu as appris. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose de plus essentiel. Quelque chose qui ne connaît pas la forme, qui est informe, qui est immuable, qui n'a pas la substance de tout ce que tu peux toucher, tout ce qui est palpable. Parce que ce qui est palpable, ce qui peut être touché, ne peut être touché que par la pensée. La pensée comprend. La pensée peut dire, ça, c'est quelque chose que je comprends, je sais, j'ai appris. Ça, c'est un arbre, ça, c'est le ciel, ça, c'est les étoiles. Je peux comprendre. Mais sans la pensée, sans tout ce que tu as appris, quand il n'y a plus rien de tout ce que tu sais, alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un grand vide, n'est-ce pas ? Quelque chose que tu ignores complètement. Parce que c'est neuf. C'est quelque chose qui n'appartient pas au monde du temps, au monde de la forme. C'est en fait, derrière la forme, il y a toute une profondeur. Et ce que tu as vu, c'est seulement la superficialité de tout ce que tu peux voir, de tout ce que tu as appris. Et dans cette superficialité-là, il n'y a pas une compréhension profonde de ce qu'il y a au-delà de toutes les choses que tu peux voir avec tes yeux. Tout se passe au-delà de toutes les choses tout est dans l'essence de toutes les choses. Et l'essence, ce n'est pas quelque chose que la pensée comprend. La pensée comprend ce qui est nommé. Et nous avons l'habitude de nommer toutes ces choses-là. nous voulons nous sécuriser avec la chose que je connais. Ça, c'est mes parents, ma voiture, mon enfant. Et tout ça, je m'attache avec. Mais ce n'est que la représentation d'une essence beaucoup plus profonde. au-delà de tout ça, il y a tout un monde, toute une révélation qui te sera faite si tu cherches à aller dans la profondeur. Abandonne tout ce que tu sais, tout ce que tu te racontes, toutes les histoires que tu aimerais faire vivre et t'approcher vers ces choses-là. Ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de renoncement, renoncer à tout ce que tu crois savoir. Parce que ce que tu sais n'est que le reflet de ce qui est profond. Ce n'est qu'un fragment. Ce n'est que la superficialité de tout ce qui est. Ce qu'il y a au-delà de tout ça, il n'y a que celui qui est libre de toute la pensée qui peut aller explorer là. Et ça demande que tu sois prêt à renoncer à ce qui te donne le plaisir de vivre dans cette vie. Parce que tu as appris à aimer toutes ces choses, parce que tu les connais, parce que ça te rassure. Donc tu t'attaches à tout ça. Et en s'attachant à tout ça, on ne voit pas la réalité de ce qu'il y a derrière tout ça. Et cette réalité derrière tout ça, ça ne se trouve pas dans le regard que tu portes sur les choses. c'est dans le regard que tu portes au plus profond de toi. Parce que la réalité de ce qui se joue là, maintenant, à l'extérieur de toi, ça vient de ce que tu es au plus profond. La source de tout ça vient de la conscience. Et cette conscience, elle est en soi. c'est toi cette conscience-là qui fait que toutes ces choses puissent être vues. Mais ce que tu es n'est pas ce qui est vu. Ce que tu es, c'est l'essence qui a fait produire tout ça. L'essence est en toi. Tu es cette source qui peut s'exprimer dans un élan profond, d'un renoncement profond de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu connais. C'est seulement quand tu renonces que tu es libre pour exprimer cette chose. Je dis cette chose mais c'est l'essence, c'est la vérité, c'est l'amour, la joie, la paix, le calme. Seulement, si tu es libre, il y a expression de cela. Autrement, tu seras distrait avec ce que tu connais, tout ce que tu connais et que tu veux garder parce que ça te rassure. parce que tu t'es identifié avec tout ce que tu te rassures avec. Tu t'es identifié avec tout ce à quoi tu te rassures. Tu veux garder parce que tout ce qui se passe au-delà de tout ça te fait peur parce qu'au-delà de tout ça, il y a un grand vide, un rien que tu n'as pas de référence. les seules références que tu as, c'est ce que tu connais. Et donc, tu as toujours ces références avec toi et tu voudrais aller dans cet inconnu avec des références. Ça fait que tout ce que quand tu vas rencontrer l'inconnu, tu vas avoir cette référence à laquelle tu t'accroches et en fait, dans cet inconnu-là, tu vas faire exister ce que tu connais. Donc, tu vas transformer cet inconnu en quelque chose de rassurant. Tu comprends ? Tu veux faire en sorte que tout ce qui est inconnu soit rassurant. donc tu veux contrôler, tu veux organiser la vie autour de ce que tu sais. Parce que ce que tu ne sais pas sera toujours la chose qui sera présente. C'est ce qui existe pour de vrai. le reste, ce n'est que des choses que tu as appris et qui sont là. En fait, c'est l'illusion de ce que la source propose. Une fois que c'est là, eh bien, tout ça meurt. Ça rentre dans un monde de temps. Hier, après, tu viens dans aujourd'hui et tu voudrais emmener encore cette chose avec toi pour te rassurer. Donc, tu restes omnibulé par ce monde où le temps existe, où les choses vont évoluer, où tu essayes de faire en sorte que tout soit mieux pour pouvoir vivre dans cette monotonie qui se répète. tout ce que tu sais, tu vas le répéter. Et en fait, il y aura un malaise au fond de toi parce qu'au fond de toi émerge ce qui est inconnu. Au fond de toi, c'est l'expression de quelque chose d'inédit, c'est quelque chose qui ne connaît pas hier ni demain. il est là. Il est là tout de suite. Parce que nous l'appréhendons, nous en faisons quelque chose qui nous sera rassurant. Donc, on est toujours en train de se rassurer avec toutes les actions que l'on fait. Toutes nos actions nous mènent à faire en sorte que tout ce qu'on connaît ne soit pas éradiqué, qu'on puisse le garder. Et on s'accroche à toutes ces choses. Mon pays, ma voiture, mon argent, ce sont des choses qui nous réconfortent, qui nous donnent la possibilité d'exister, qui nous donnent la possibilité d'exister au regard du monde. Mais ce n'est pas vrai. Ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. cette autre dimension qui se révèle dans ton expression peut s'exprimer, mais cette expression sera l'expression de quelque chose de commun. C'est la lumière, l'amour, la joie, la paix. Cette expression-là, elle est commune à l'humanité. Mais nous ne la connaissons pas parce que nous sommes occupés avec les choses de ce monde, toutes les choses qu'on a et auxquelles on s'est attaché. Donc, on ne comprend pas le monde qui appartient au néant, où rien n'existe. C'est-à-dire, il n'y a pas la chose. Tout existe dans un seul ensemble qui est indissociable. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien. Tout est un. Quand il y a quelque chose, c'est parce que le un a été dissocié. Et comment as-tu croire que le un puisse être dissociable ? Est-ce que ce n'est pas le fait que tu te sentes apeuré face à ce grand vide de rien que tu as voulu prendre la chose, la comparer, la diviser et en faire quelque chose de rassurant ? Nous sommes tout le temps en train de faire des choses de cette vie, quelque chose qui nous rassure. On compare, on juge, on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. et en fait on devient nous-mêmes ce qu'il y a de mieux, ce qui est renommé. Tu t'es identifié à la séparation alors qu'au fond tu sais bien que tu ne peux pas te séparer. Tu es le seul. Tout. Il n'y a pas toi, il n'y a pas moi, il y a tout. Tout est là. Et dans cet état où rien ne séparer, tu es présent. Et cette présence c'est l'expression du tout. Et le tout ensemble fonctionne d'une manière parfaite. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de conflit entre le bon et le mauvais, entre le petit et le grand. Tout est accepté. tout est unis en un seul. Et quand tu vois cette union, quand tu sais que c'est comme ça, alors tu ne fais plus rien. Parce que tout ce que tu vas faire, c'est l'action de la pensée qui est divisée. parce que tu t'es identifié à ce monde, à ce monde où tu regardes les choses de manière fragmentée, de manière à ce que tu as comparé. Tu as comparé entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et tu regardes la vie de cette manière. tu ne la regardes pas dans un seul ensemble compact où tout est uni. Tu le regardes dans la division. Et comme tu le vois de cette manière-là, alors cette vision crée le chaos. Parce que tu ne peux voir la vie qu'à travers ce chaos. Donc tout ce que tu vas faire engendrera ce chaos. et le chaos se répand. Ça va exponentiellement se profiler comme une rivière qui coule et ça devient de plus en plus fort. Parce que le chaos tombe dedans tout le temps comme la pluie et ça renforce la rivière. toutes ces choses qui sont divisées créent donc le chaos. Alors que ce que tu es au plus profond de toi c'est un seul ensemble indissociable. Et ça c'est la vérité. La vérité elle est là. Elle est que tuée un seul ensemble unie en un seul tout et cette chose fonctionne de manière harmonieuse. Et ça c'est la vérité de notre vie. La vérité c'est ça. C'est que rien ne peut être dissocié. Tout est un. Et cette vérité se trouve dans l'expression la plus sincère que tu puisses avoir. quand tu as cessé de regarder le monde avec la division quand tu ne compares plus quand tu ne divises plus alors à ce moment-là l'expression que tu as c'est cette expression de vérité. Une expression qui rend possible l'harmonie. Alors tu n'es plus celui qui veut quelque chose. Tu n'es pas tu n'es plus celui qui attend qui compare qui dit que quelque chose viendra parce que j'ai besoin de quelque chose de mieux. Non. Tu es celui qui est là présent et cette présence c'est de l'ordre parfait. C'est-à-dire la vérité. Tu es la représentation de ce que la vérité est. Et cette vérité n'est jamais statique. Elle est tout le temps en train de se mouvoir dans l'action qu'au plus profond de toi émerge. Et cette action c'est l'action de l'ordre. Ce n'est pas une action entreprise par celui qui veut. C'est une action entreprise par l'essence même de ce que l'univers propose. C'est-à-dire l'univers c'est l'ordre. C'est un seul tout. Et la seule action qu'il y a c'est de garder tout en un seul tout et de ne jamais faire ce que la pensée propose. Ce que tu es c'est un seul ensemble jamais divisé. est-ce que tu es en ce